Une voiture balottée par les vagues, comme un canot à la dérive. Des rues transformées en torrents. A Cerbère dans les Pyrénées-Orientales, les axes menant au front de mer sont inondés. C'est dans ce département que le littoral a été le plus touché par la montée des eaux. Des dizaines de routes départementales ont été coupées. Une mini-tornade a même délogé 10 habitants. Même constat à Béziers dans l'Hérault. En 24 heures, l'équivalent de plus de 3 mois de pluie est tombé. Plusieurs routes du centre-ville sont fermées. La circulation des trains est interrompue. Le pic de la crue est attendu pour la fin de journée à cause de la situation géographique de Béziers. L'eau qui est tombée en amont et qui va petit à petit descendre avec le phénomène du coup de mer qui est annoncé, qui risque de faire bouchon. Là, on risque peut-être ce soir, c'est à surveiller, d'être embêté sur la partie sud du Bitérois avec l'eau de l'orbe qui s'écoule dans la mer et qui sera freinée par rapport aux hauteurs de vagues de la mer. Un dispositif mis en place pour éviter un bilan similaire à celui des intempéries de l'an dernier. 14 personnes avaient trouvé la mort dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada